bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle et vidéo dans mais dans cette vidéo c'est le cas de le dire je vais vous montrer comment comment avoir accès donc à une clé usb connecté au système hôte comment y avoir accès au travers du système invité et ensuite je vais vous montrer comment mettre un répertoire en partage donc entre le système hôte et le système invité ok donc je parle de l'hyperviseur kvm et du gestionnaire de machine virtuel virt manager alors je démarre mon gestionnaire de fichiers voilà sur mon système haut j'ai une clé usb de connecté une clé usb de marque sam disque modèle cruiser blade taille 4 giga sur cette clé usb je vais y placer et bien ces trois petites images aussi voilà je copie je colle ok alors je vais utiliser une machine virtuelle buntu 20.04 en même temps je n'ai pas le choix je n'ai que celle là donc double clic je me rends dans les préférences de la machine virtuelle ajouter un matériel périphériques haute usb est listée l'ensemble des périphériques usb connectés à mon système haut je vais chercher ma clé usb terminé terminé je peux démarrer la machine virtuelle et vous allez voir que quand je vais la démarrer elle va se faire déconnecter de l'autre pour ensuite se faire connecter à l'invité oui parce que petite précision la clé usb ne peut être connecté qu'à un système à la fois et pas aux deux systèmes en même temps ok regardez bien je démarre la vm hop elle va se faire déconnecter de l'autre pour pour une fois logué à la session se faire connecter à l'invité donc je me log je vais voir que directement il y aura déjà un raccourci icône avec la clé de la clé usb voilà j'ouvre le gestionnaire de fichiers clé usb et voilà j'ai bien accès à ma clé usb en lecture et écriture la preuve voilà ok donc on arrête la machine virtuelle hop la clé usb vient de se faire reconnecter à l'autre donc je vais enlever l'ajout du périphérique usb donc la clé usb enlevé voilà maintenant un répertoire en partage regardez bien je vais créer un nouveau dossier que je nomme partage on ne va pas se fouler dans ce répertoire partage je vais copier tout ceci soyons fous alors dans la machine virtuelle ajouter un matériel système de fichiers pilote défaut mode maped chemin de la source et bien mon répertoire que je viens de créer partage donc parcourir parcourir en local partage voilà il est bien sélectionné chemin de la cible et bien slash partage partage on ne va pas se fouler et je ne vais pas le montant lecture seul donc terminé je démarre la machine virtuelle et vous allez voir une allez deux petites lignes de commande et c'est fait donc je me log directement j'ouvre le gestionnaire de fichiers voilà j'ai besoin d'une instance terminale merci on va mettre un peu d'ordre voilà si j'utilise la commande pwd on voit où on est situé donc slash home slash bbl ok donc je vais utiliser la commande mk dire donc je veux créer un répertoire qui se nomme partage ok voilà voilà il est ici ensuite deuxième ligne de commande la plus importante ne vous tracassez pas regardez la description de la vidéo elle y est on élève les privilèges sudo mount alors il va y avoir une série d'options regardez voilà ensuite on appelle trans oh là on appelle trans version ensuite slash partage ensuite voilà normalement on est bon donc vous en faites ceci c'est impératif ça doit être respecté ok pour la suite c'est de la personnalisation ok c'est vous qui voyez d'accord je valide par entrée winter le mot de passe du seigneur qui va bien je valide par entrée winter et normalement je vais faire un double clic ici et j'ai bien accès au répertoire partagé splendide non ? voilà j'espère que cette courte vidéo vous aura plu moi je vous dis bye bye et à une prochaine c'était Andy pour Blabla Laénux allez ciao ciao Générique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501